En fait, je m'en fichais un petit peu de ce qui se passait autour de moi. J'étais un peu occupée sur moi-même. Maintenant, je fais plus attention aux gens qui sont autour de moi. Hé, Capi ! C'est ici, c'est Capi ! Maintenant, c'est O, Capi ! Je m'appelle Lou. Je suis confinée. Oui, je suis confinée. David Adelot. Je m'appelle Alexandra. Je suis confinée chez moi. Ma vie d'ado, j'ai 14 ans, j'ai 13 ans. Ma vie d'ado, je suis confinée avec mon père, mon père et mon père. Je suis un 6e. J'ai 13 ans, je suis en 3e. J'ai 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine O, Capi. J'en ai marre, là. Vraiment, j'en ai marre. Et tu as appris des trucs sur toi pendant le confinement ? J'ai peut-être évolué un petit peu intérieurement sur ma vision du monde. En général, quand j'étais au collège, je ne m'ennuyais jamais. Donc, on va dire que se retrouver seule avec son ennui, ce n'est pas la chose la plus agréable du monde. Donc, ça me laisse réfléchir pour plus tard. Comme quoi, il faut que je garde des liens avec certaines personnes. Et que ça m'évitera de me retrouver seule face à la sauvitude, comme lors du confinement. Peut-être plus faire attention à ce que j'ai dit à ma famille. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, les parents, c'était un peu utile, surtout pour les devoirs. Quand je suis renfermée, je suis un peu moins sociable. Donc, le fait d'être renfermée toute la journée à la maison, je n'étais pas souvent agréable, en fait. Qu'est-ce qui a changé en moi pendant ce confinement ? Il n'y a pas grand-chose. J'ai réalisé que je devais me faire plus d'amis. Parce qu'à l'école, je n'en ai vraiment pas beaucoup. Et le peu d'amis que j'ai, ils sont sur le groupe de classe. Donc, on ne peut pas vraiment parler. Et ça me fait réfléchir que je devrais peut-être essayer d'aller vers les autres. Pour pouvoir justement garder des liens sociaux. Et pour éviter de rester seule avec mon ennui. La patience, peut-être. Si, je pense que je suis un peu plus patiente. Et puis, calme. Que j'étais un peu plus patient. Je suis plus inventif, oui. Je suis plus autonome depuis le début du confinement. Je trouve que je suis un peu plus créative. Je cherche toujours quelque chose à faire, etc. Il est grandi. Peut-être que je ne sors plus jouer dans le jardin. Mais après, qu'est-ce qui a changé en moi pendant le confinement ? Pas grand-chose. Ma façon d'être. Déjà, je suis plus muscule, je trouve. Et ma façon d'être, c'est ça. Du coup, je trouve que je suis un peu plus calme, quand même. Je ne sais pas encore. Il faudra voir après le coup de déconfinement, je pense. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire découvrir cette série à vos amis et à votre famille. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour vous dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye ! Un podcast BR Jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada